Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les laboratoires pour la série sur les transistors. Donc encore une fois, si vous n'avez pas encore vu la série sur les transistors, allez cliquer sur le lien dans la description. Donc c'est une série super intéressante sur l'apprentissage des transistors de A à Z. Donc on va parler de différents sujets entourant les transistors. Cependant, dans la capsule d'aujourd'hui, soit les laboratoires, on parle plutôt d'exemples pratiques d'associés aux transistors, au montage à transistors. Et aujourd'hui, on va parler de réseau ARC, puisque bien souvent, ces réseaux-là, composés de résistance et de condensateurs, sont souvent retrouvés dans des montages à transistors. Et ça peut affecter considérablement, si on le souhaite ou non, la largeur de bande de notre circuit. Dans d'autres vidéos, par le passé, j'ai déjà parlé du circuit ARC, donc le circuit le plus simple en électronique. C'est simplement une résistance suivie d'un condensateur. Le circuit ARC va nous permettre d'atteindre un certain filtre, soit un filtre passe-bas. Et les caractéristiques de ce filtre-là vont être données, tout dépendant de la valeur de la résistance et de la capacité. Plus précisément, comment le circuit ARC va s'appliquer dans les montages à transistors ? Et bien, c'est très simple, puisque le transistors lui-même va offrir des capacités parasites, donc des capacités qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir, qui vont limiter la largeur de bande ou la bande passante de notre montage. Et même, les condensateurs qu'on va mettre autour de notre transistors, soit pour enlever la partie DC de notre signal, par exemple, ou pour améliorer les performances de notre montage à transistors. Donc, l'ajout de condensateurs et d'effets résistifs tout autour du circuit va créer des filtres ARC, donc soit des filtres passe-bas, soit des filtres passe-haut. Vous voyez les deux types de montage ARC. Donc, bien souvent, des circuits très complexes peuvent être rapportés à simplement un petit circuit ARC du premier ordre, donc avec simplement une composante résistive et une composante capacitive. Donc, pour faire très rapide, on peut analyser un petit circuit ARC dans le domaine de la place, donc avec la variable S. Donc, la variable S va nous permettre ensuite de la transposer en valeur de J-oméga, qui va nous permettre, puisque oméga, c'est la fréquence en radiant, donc avec cette fréquence-là, ça nous permet de trouver à quel point on a une paire de 3 dB, soit la fréquence qui correspond à la fréquence de coupure, donc qu'on associe souvent dans les filtres passe-haut, passe-bas, de différents montages. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est de quantifier cette mesure de fréquence de coupure avec notre oscilloscope, et même avec d'autres outils de mesure qu'on a dans le laboratoire, donc avec un petit montage très simple, une résistance et un condensateur, on va analyser le circuit et essayer de comprendre et voir comment la fréquence de coupure-là affecte le signal à l'entrée, par rapport au signal à la sortie. Et évidemment, ça va être possible de poser ce même problème-là dans des circuits plus complexes, avec des transistors dans des vidéos qui seront futures. Donc pour le montage d'aujourd'hui, on a tout simplement un petit circuit RC ici, avec une résistance et un condensateur. Vous voyez le schéma présentement à l'écran. C'est un schéma très simple pour un circuit très simple aussi. On a notre signal analogique à l'entrée, comme vous voyez sur le schéma, et à la sortie, on a nos zones d'oscilloscope qui mesurent la tension qui varie en fonction de la fréquence. Donc comme vous voyez ici sur l'oscilloscope, on a une première analyse, et sur le deuxième oscilloscope, ici un oscilloscope analogique, on va faire une deuxième analyse. Pour être sûr de bien calculer les valeurs réelles de ma résistance et de mon condensateur, j'utilise un outil comme celui-ci, qui va me permettre de mesurer la valeur la plus précise possible de ma résistance. Pour une résistance de 1 kOhm, par exemple, mon outil de mesure me dit que la résistance réelle est plutôt de 981,5 Ohm. Et pour le condensateur ici, j'ai pris un condensateur de 100 picofarad, mais en réalité, avec mon appareil de mesure, la valeur réelle est plutôt de 103,2 picofarad. En utilisant les valeurs réelles de mes composantes, ça me permet de calculer la fréquence de coupure avec la formule que vous voyez présentement à l'écran. Donc ça me donne une fréquence de coupure d'environ 1,6 MHz, et c'est ce qui va nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui. On va vouloir essayer de trouver c'est quoi la fréquence de coupure avec nos instruments de mesure. On va utiliser le générateur de fonction, comme vous voyez ici. On va analyser un peu plus tard les paramètres utilisés pour obtenir cette forme d'onde présentement affichée à l'oscilloscope. Et on va aussi utiliser cet oscilloscope-là pour vous montrer qu'on peut le faire avec un oscilloscope numérique ou un oscilloscope analogique. Donc une petite prise de vue simplement pour vous montrer que la broche rouge, c'est ma tension alternative à l'entrée de mon circuit, comme vous voyez sur le schéma aussi présentement. Et j'ai ma résistance ici en série, à la sortie mes deux oscilloscopes. Sur la même broche de la sortie, j'ai mis un condensateur qui se rend à la masse. Donc cette configuration, ça correspond à une configuration d'un filtre passe-bas. Donc on va laisser passer toutes les basses fréquences et à une certaine fréquence de coupure, les fréquences supérieures vont être atténuées avec une coupure de 20 dB par décade ou de 6 dB par octave. Ce qui va nous intéresser le plus dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vérifier la fréquence de coupure. Et pour vérifier cette fréquence, il suffit de voir que 3 dB correspond à être une division de la tension d'amplitude par 2. Donc si notre signal à l'entrée s'atténue de 3 dB, pour un signal d'entrée de 5 volts, ça voudrait dire que le signal à la sortie est plutôt de 2,5 volts crête à crête. Donc lorsqu'on a atteint 3 dB, on a perdu la moitié de la tension d'entrée et c'est ce qu'on va valider avec l'oscilloscope. Avant de se rendre sur mon oscilloscope, je vais vous montrer les paramètres que j'ai mis sur mon générateur de fonction pour nous permettre d'obtenir les formes d'ondes qui vont être vues sur l'oscilloscope et qui vont nous donner aussi la fréquence de coupure. Donc les paramètres que j'ai mis, tout simplement je me suis mis en mode tension sinusoidale, d'amplitude de 5 volts crête à crête et la fréquence, pas important puisque par la suite on va faire varier la fréquence. Donc j'utilise la fonction SWEEP qui va me permettre de balayer une plage de fréquence. Donc par exemple, ici ma plage de fréquence va être de 0 jusqu'à 3 MHz pour être sûr que je veux balayer la fréquence de coupure qu'on connaît mathématiquement, qu'on a calculé un peu plus tôt à environ 1,6 MHz. Donc on va un petit peu au-dessus de ça parce qu'on veut voir l'atténuation bien entendu de notre tension par rapport à la tension d'entrée. On veut faire le balayement sur 2 secondes, donc on veut faire de 0 Hz jusqu'à 3 MHz en 2 secondes de façon linéaire et seulement de la fréquence basse vers la fréquence élevée et on va démarrer tout simplement le processus. Comme vous voyez, la fréquence augmente de 0 à 3 MHz, ensuite elle recommence de 0 à 3 MHz et ainsi de suite. Et ça va nous permettre de balayer tout le spectre fréquentiel de 0 à 3 MHz avec une tension de 5 volts crête à crête. Donc maintenant il va être possible de calculer la fréquence de coupure et on sait très bien que la fréquence de coupure apparaît à 3 dB. Lorsqu'on a perdu 3 dB qui correspond à la moitié de la tension d'entrée, donc pour notre signal de 5 volts crête à crête à l'entrée, lorsqu'on va avoir 2,5 volts ici en tension en amplitude, on va savoir qu'on va avoir atteint notre fréquence de coupure, soit une atténuation de 3 dB. Donc lorsqu'on connaît cette tension, on place des curseurs et avec l'échelle de temps sur notre oscilloscope, on fait un ratio, par exemple ce ratio-ci sur le ratio total et ça nous permet de faire une approximation de notre fréquence de coupure. Ensuite, par itération, il va être possible d'aller faire un battement sur seulement une partie de la fréquence. Donc par exemple que je sais que ma fréquence de coupure est autour de 1,6 MHz, au lieu de scanner, de faire un scan ou un balaiement de les fréquences de 0 à 3 MHz, puisque ici c'est 0 jusqu'à 3 MHz, je pourrais faire balayer mon générateur de fonction seulement de 1 MHz à 2 MHz. Ainsi, je pourrais avoir une meilleure résolution sur mon oscilloscope et essayer de trouver de façon itérative ma fréquence de coupure le plus précisément possible. Donc bien entendu, avec cette technique, il va y avoir toujours une marge d'erreur, tout dépendant avec les branchements qui sont faits dans le circuit et les paramètres mis dans le générateur de fonction et les lectures à l'oscilloscope. Néanmoins, il reste que ça nous permet de donner une belle aperçue de notre réponse fréquentielle du circuit. Et comme vous voyez ici, c'est un petit circuit très simple avec une résistance et un condensateur. Par contre, on va réutiliser cette technique-là lorsqu'on va avoir des montages à transistors. Ça va nous permettre d'avoir une analyse fréquentielle sur une grande plage de fréquence et pour valider si notre montage s'applique bien à notre application. Bien entendu, il sera possible de reproduire le circuit et le montage et les résultats avec un oscilloscope analogique, comme vous voyez présentement. Bien entendu, vous voyez que la division est de 2 millisecondes sur mon oscilloscope, contrairement à mon oscilloscope numérique où la division était de 200 millisecondes. Bien entendu, il va falloir utiliser l'oscilloscope analogique uniquement lorsqu'on va faire des fréquences très élevées ou utiliser un générateur de fonction qui nous permet de faire des rafraîchissements très très rapides. Donc, présentement, je fais le rafraîchissement à seulement 0,4 secondes. Donc, je passe de 0 à 3 MHz en seulement 40 millisecondes. Donc, c'est extrêmement rapide. C'est pourquoi qu'on peut voir sur la forme d'onde que c'est un petit peu carré parce que mon générateur de fonction, c'est un générateur numérique. Donc, il va synthétiser numériquement les formes d'ondes sinusolidales et à de telles fréquences, de telles vitesses, rapidités pour faire le balayage. Mon générateur de fonction a de la difficulté. Donc, nécessairement, c'est pour ça qu'on voit des paliers, des petits escaliers tout au long de la forme d'onde. Cependant, comme vous voyez, on peut obtenir les mêmes résultats tout dépendant de l'oscilloscope qu'on a et des paramètres qu'on va avoir mis sur notre générateur de fonction. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo et la série complète sur les transistors qui est disponible dans la description. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des avis, des suggestions à faire concernant la série. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci!